alors pour contre juste skype nique ta mère attend nique ta mère merci let's go hey what's up les potes c'est restreux j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube les amis je suis extrêmement content et à la fois déçu de faire cette vidéo mais voilà donc aujourd'hui on va parler des nouveautés de la nouvelle mise à jour de fortnite encore une fois mais voilà je sais pas du tout ce que je mettrais dans le titre peut-être donnez moi vos avis sur la mage un truc comme ça enfin bref mais avant de parler de ça je voudrais vous parler de ce week-end et de lundi en fait plus particulièrement parce que du coup cette vidéo sortira samedi à 18h comme vous l'aurez vu mais le problème étant pour la vidéo de lundi qui sera encore une fois pas faite alors vous allez me dire ouais mais tu tournes cette vidéo quand et tout alors là actuellement on est jeudi les gars je tourne la vidéo jeudi soir mais je sais que je ne pourrais pas faire de vidéo lundi parce que demain je vais me faire opérer voilà je vais un peu garder tout le reste on va dire personne c'est personnel donc du coup voilà je vais pas le dire mais en gros voilà je vais me faire opérer du coup pour le week-end c'est complètement mort de faire une vidéo clairement à part peut-être dimanche soir mais vraiment je pense pas du tout tu vois enfin du coup voilà j'ai pas me forcer du coup c'est pas ouf comme délire mais voilà du coup je vous préviens qu'il n'y aura pas de vidéo lundi il y en aura une mercredi par contre bien évidemment donc voilà gros big up à mon monteur de toute façon tu te reconnaîtras je sais que tu la regarderas la vidéo tu fais ça fait plaisir gros ça fait plaisir ce que tu fais enfin bref bah voilà les gars donc pas de vidéo lundi soir je suis désolé je vais essayer de retenir de tenir avec un rythme de vie de vidéo qui me permettra quand même de vous faire des vidéos tous les jours qui sont prévenus dans la semaine mais voilà pour l'instant c'est un peu compliqué enfin bref on va s'améliorer au fur et à mesure Donc les amis voilà maintenant on va parler un petit peu de la nouvelle potion principalement après je sais qu'il y a un nouveau shotgun qui a l'air génial putain de merde mais un peu abusé je vais pas vous cacher je pense que le pompe va être totalement abusé parce qu'en fait c'est juste avoir son chargeur ça va être le bretchi de black ops 3 clairement donc pompe semi auto qui met bien des dégâts sa mère parce qu'il est bleu il me semble violet et aussi en légendaire il me semble donc voilà un bon gros pompe sa mère bien cheaté tu vois A mon avis il y a moyen que tu prennes des one shot de bien loin tu vois donc ce pompe là un peu abusé je pense je l'ai pas testé mais voilà on va pas se cacher qu'à mon avis il sera abusé pour la potion Les amis bah ça se voit qu'elle est abusé c'est vrai les mecs t'imagines attends attends je vais te mettre en situation gros cette potion te redonne 100% de ta vie et 100% de bouclier Ce qui est totalement énorme finalement mais elle prend 15 secondes à se boire c'est à dire que si t'es en train de marcher comme ça que t'as 150 de vie qu'un mec te met une balle de snipe ok Il te reste on va dire 2-3 pv peut-être 1 à la limite même Tu as le temps de te cacher derrière des constructions de boire la potion le temps que le mec te rush Et là le mec va arriver en se disant c'est bon je vais lui niquer sa mère Bah là toi tu le surprends t'as déjà full vie full bouclier papapapa Et le mec est totalement mort c'est pas un peu abusé ça ? Non mais les gars sérieusement Oh mais c'est un truc de ouf c'est trop cheaté C'est pas normal voilà hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ça moi je trouve que c'est un peu abusé Comme les mini potions on va pas se cacher que si vous avez utilisé des mini potions croyez moi c'est cheaté Par exemple moi l'utilité que je prends aux mini potions Les mini potions j'en fais l'utilité dans les 1v1 ou dans les 2v1 C'est à dire que quand je construis et que le mec je lui ai mis des balles Qu'il me reste plus de bouclier bah je vais instantanément me mettre sur ma rampe Observer le mec et me remettre de la vie en même temps Je me remets jusqu'à 50 après hop je le re-rush de toute façon ça prend 5 secondes pour mettre 50 de bouclier C'est vraiment un atout juste malade quoi Tu peux vraiment pas enfin le mec en face peut vraiment pas rivaliser s'il a pas le S'il a pas de mini potions non plus ou s'il a pas un full shoot sur toi quoi ou qui te met des têtes Mais réellement voilà les mini potions c'est abusé tout le monde le sait Mais cette grosse potion étant donné qu'elle prendra 15 secondes à se boire Je sais pas du tout franchement Je suis en train de me poser des questions un peu dessus Pourquoi enfin je sais pas peut-être qu'elle serait un peu abusée Peut-être qu'elle serait bien Comment dire peut-être qu'ils auraient bien Pensé à la chose en se disant ouais mais elle prend quand même 15 secondes à se boire C'est une potion légendaire quoi tu vois c'est pas une grosse merde Que toute blanche ou verte ou bleue tu vois Enfin je dis des grosses merde mais voilà tu vois c'est un truc de ouf quoi Le truc ça fait kit de soin et deux potions bleues en un seul truc c'est énorme quoi Donc voilà moi je trouve ça un peu cheaté après vous faites ce que vous voulez Enfin bref voilà les gamis les gamis Les gamis gros t'es un gamis poteau Non voilà les gars Je pense que c'est un peu tout pour cette vidéo Je voulais faire entre guillemets un coup de gueule rapide Mais en même temps surtout basé sur pour vous dire que lundi y aura pas de vidéo Réellement parce que le reste ça compte pas vraiment Je voulais pas réellement vous faire une vidéo En vous expliquant mon problème Et je voulais pas non plus vous faire une vidéo Comme la dernière en expliquant la mise à jour Enfin voilà Aussi on m'a Ta mère la pote toi On m'a demandé sur twitter pourquoi je ne fais plus de vidéo Call of Alors je vais en refaire mais clairement je vais vous dire en quelques mots Que Call of ça me saoule Ça me casse les couilles Là je viens de faire la nouvelle mise à jour de World War 2 Avec la nouvelle division là Résistance Elle sort où cette division ? C'est quoi cette division les gars ? Tu l'as niveau 4 ? T'es un monstre C'est comment là le fuck ? Où est le fuck ? Que je vous explique un peu si vous êtes pas au courant Cette putain de division Te brouille le radar Te rajoute un couteau sur ton petit gun Un accessoire sur ton petit gun Et un sixième sens de Black Ops 3 C'est à dire que si un mec autour de toi Tu vas avoir sur ton radar Un espèce de truc rouge qui va te dire Y'a un mec là fais gaffe Il va peut-être potentiellement te niquer Il est juste là Et il t'indique la position C'est limite comme une micro station quoi Mais c'est vraiment comme le sixième sens de Black Ops 3 Donc non seulement toi quand t'arrives en face du mec T'as le radar brouillé Donc tu ne sais pas où c'est Tu ne sais pas où il est Tu ne sais pas où ça tire Mais en plus de ça le mec sait où t'es Lui En plus de te niquer ta race en te brouillant Il sait exactement où t'es Donc il peut largement te pré-shot Parce que dans tous les cas Que t'arrives ou que t'arrives pas Il sait où t'es quoi Dans tous les cas C'est un truc de malade Pourquoi ils ont mis ça ? C'est cheaté Et puis la nouvelle mitraillette là Je sais plus comment elle s'appelle Ouais mais que de la merde Mais par contre quand le mec en face Il joue avec Et un petit tir rapide évidemment Parce que je comprends Elles ont pas assez de cadence les armes Je le vis mal moi Quand je suis en face du mec là Même avec ma petite PPSH Que je lui mets un full shoot Et que le mec me met deux balles Et que sur la click-cam Il y a écrit qu'il m'en a mis six Faudra m'expliquer où est-ce qu'elle passe Parce que Excuse-moi mais Je suis pas sûr qu'on ait les mêmes définitions De six balles quoi Après bon voilà Les nouvelles armes Elles sont pas top Mais entre nous la division est beaucoup trop cheatée C'est casse-couille de ouf les gars Je peux plus jouer sur Scalof Pour vous dire la vérité Je suis retourné sur Black Ops 3 Et Attendez pour vous faire un petit exemple Je suis un gros choker Parce que voilà Je vais vous dire une vérité totale J'ai joué dimanche dernier A Black Ops 3 Avec un pote Et j'ai fait Quinze médailles implacables Voilà Avec une brutale Mais la brutale Je suis mort en brutale Parce qu'il y a un mec En gros qui a mis sa colère divine Alors qu'il était en négatif Il l'a eu dans un colis Il a mis sa colère divine J'étais dans une maison Je suis mort Ah oui oui C'est Black Ops 3 ça Non mais sérieux les mecs Ça me casse les couilles Je choque sur tous les jeux Encore tout à l'heure Là sur World War 2 Ou si j'étais en vain Mais non Tu vas pas faire la nucléaire Ce serait beaucoup trop demandé Attends Niquer des mères C'est plus comme avant Plus jamais tu vas pouvoir niquer des mères Comme avant sur Call of Ça c'est fille C'est fille Si t'es sur un Call of Si tu l'achètes pour niquer des mères Mais tu crois quoi Mais tu crois quoi T'es fou T'es fou Je vois plus rien faire Ben voilà les gars J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'oubliez pas de lâcher Votre plus gros pouce bleu De vous abonner à ma chaîne YouTube De venir voir la vidéo de mercredi Qui sortira mercredi Alors c'est extrêmement con Ce que je viens de dire Mais finalement C'est la vérité A 18h sur ma chaîne YouTube les gars Du coup on se retrouve mercredi Pour une nouvelle vidéo C'était Restreuil Soignez vous bien Portez vous bien Soyez bien dans votre peau Ciao tout le monde Et bye